Salut ! Alors, vous êtes content de me voir ? La dernière fois on a vu pourquoi utiliser un speed bag, aujourd'hui on va voir comment utiliser un speed bag. Donc, déjà c'est très simple, tu frappes avec ce que tu veux. Tu frappes avec le coin, avec le côté de la main, avec le dos de la main, avec le coup de coude, c'est toi qui vois. Pour commencer, tu vas te concentrer sur frapper ce ballon tous les 3 rebondes. Tu frappes les 3 rebondes, frappes et tu récupères. Donc tu sais ce que je veux dire ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et voilà, c'est tout ! C'est aussi simple que ça. Donc, vu que c'est aussi simple, pourquoi est-ce que tout le monde galère ? Eh bien écoute, c'est parce qu'il y a 3 grands problèmes qui t'empêchent de progresser, on va les voir maintenant. Problème numéro 1, tu frappes beaucoup trop fort ! Comme te disait ton coach de foot, il faut que tu contrôles le ballon. Encore un footballeur de merde ! Si tu commences doucement, tu vas vite progresser, parce que tu vas commencer à saisir le rythme, et à partir de là, tu pourras accélérer et très vite progresser. Alors, que si tu frappes trop fort, tu vas juste se stagner. Deuxième problème, tu fais des mouvements beaucoup trop grands. Là, même si je frappe doucement, c'est impossible que je récupère le ballon en 3 temps. Hop, les mouvements sont trop grands, ça ne marche pas. Donc la solution est facile, fais des petits mouvements, relâche les épaules, et là, il n'y a que ton avant-bras et ton poignet qui fait le travail. Et en plus, économie de mouvement, tu seras moins fatigué. Ce n'est pas formidable, ça ? C'est formidable ! Ok, maintenant, troisième et dernier problème, tu es beaucoup trop près ! Inconsciemment, les débutants se collent très proche du ballon, et là, c'est super dur. J'ai le dos cambré, mauvais mouvement, pas de place pour les bras, pas de place pour le timing, il n'y a rien qui va. Donc là, c'est facile à régler. Tiens-toi droit, à la bonne distance. Là, je suis trop loin, je ne touche pas le ballon. Là, je suis trop près, je consomme un cambré. Ok, petite distance, comme si tu t'arrêtais dans la rue pour parler à quelqu'un. Tu ne vas pas être trop près, d'accord ? On reprend tout, pas trop fort. Petit mouvement, hop, dos droit, et voilà ! Maintenant, tu sais tout, tu es prêt, tu peux toi aussi frapper comme le grand. À condition de bien s'entraîner, évidemment, on n'a rien sans rien. Alors, lâche ton téléphone et va t'entraîner. Allez, Oostfield, va taper sur le sac-ci-là, t'es- Au revoir, les mecs !